Et pour également que ses admirateurs l'identifient aussitôt, dans tous les cas, l'homme ne laisse pas indifférent. Rare est son parcours et admirable est son cheminement, bien que parsemé de grosses épines. Aide de camp du premier président du Mali, Mori Goketa, après avoir connu les marécailles du Vietnam, il se retrouve administrateur à Nara, à la frontière avec la Mauritanie, après le coup d'état du 19 novembre 1968. Puis gouverneur à Sikasso et à Ségou, puis silence. Le revoilà ensuite chef de cabinet militaire, directement sous les ordres du président Moussa Traoré, ministre de la Défense nationale. Bien sûr, les Kissima, Tchekoré et autres ne sont plus. Durant des années, au Loguem, cumule le titre de chef de cabinet militaire avec celui du chef d'état-major de l'armée de terre, de la général-mérie nationale et est également commandant de l'EMIA, école militaire inter-armes de Kati. Ensuite, le voilà ministre délégué chargé de la Défense nationale, puis silence, profond, depuis 1989. Jusqu'au coup d'état du 26 mars 1991 contre le général Moussa Traoré. Beaucoup l'ont vu descendre l'avenue de la nation, la fameuse nuit, comme au champ de Mars. On le voit, assistant les jeunes, nouveaux hommes forts, les premiers jours des événements de Mars. On croit à la résurrection, ou du moins à un comeback sur la scène. Quelques jours après, de nouveau, le silence. Viendra ensuite des communautés radiodiffusées, où il est question de sa mise à la retraite avec beaucoup d'autres officiers supérieurs. Voilà le général Abdoulaye Ologuem. Parcours du combattant exemplaire, pour plager les militaires. L'existence politique incroyable dans cette Afrique agitée, écriront les historiens. Un homme béni et chanceux, dira le peuple des croyants, car le pouvoir est effectivement comme la rivière. Il noie celui qui l'est familier. Le journaliste que je suis s'intéresse au secret de votre vie, mon général. Je le sais, c'est la première fois que vous acceptez de témoigner. Merci pour la marque de confiance. Pendant des années, vous avez gardé le silence, qui est une sorte de langage pour qui sait l'interpréter. Aujourd'hui, 26 novembre 1991, soit 23 ans après le push de Moussa, 14 ans après la mort de Moriboketa, 9 mois après le push de ATT, vous avez accepté de parler, de témoigner. Il s'agira donc de dire l'histoire pour éviter les histoires. N'est-ce pas, mon général ? Je suis venu à mon domicile et me demandais de parler de ce que je sais de faire sur le président Moriboketa. Je vous remercie du fond du cœur. Je le dirai plus loin. Mais avant de répondre à vos questions, vous savez, j'ai toujours demandé à Dieu de me donner l'occasion de parler un jour le feu le président Moriboketa que j'ai côtoyé pendant 8 ans. Vous savez, également, il y a eu plusieurs écrits. Je vous permettrai de vous montrer ce petit ouvrage sur la chute de Moriboketa, écrit par une de nos sœurs, Bintou Sanankwa. Et elle nous dit bien dans sa préface en date du 20 janvier 89, où elle invite les militants, les citoyens à faire connaître par écrit aux générations présentes et futures leur interprétation sur ce qu'elle a écrit. Donc, l'occasion est bonne pour moi de dire quelques mots. Je ne connais pas le détail sur les préparatifs du coup d'État qui a renversé et fait le président Moriboketa. Mais ce que je sais, c'est que de l'annonce du coup d'État, au moment où j'ai reçu le message, jusqu'au moment où nous nous sommes quittés à la maison du peuple, je peux dire que je suis un témoin privilégié. C'est à cause de cela que je vais reprendre certains de ces passages. Elle dit ici que dès que le président prend connaissance du contenu du message, il appelle sa femme. j'ai dit non. C'est moi qui ai apporté le message à Moribok dans sa cabine en première, cabine de luxe. Il était là debout en même temps que sa femme, très tout le matin. C'est moi qui lui ai annoncé. Le message n'était même pas écrit parce que c'était une partie du message qui a été captée. Elle parle du message de la sûreté nationale. Non, pas du tout. Parce que là aussi, il faut le reconnaître, c'est un message que le radio que j'avais laissé sur place, au-dessus du conseil du gouvernement, qui nous a câblés pour nous annoncer qu'il y a un peu plus. Et également, je vais ici, quand elle dit que d'autres parlent de l'aviation de Thessalide qui doit pouvoir rétablir l'ordre, c'est aberrant. À l'époque, il n'y avait pas d'aviation à Thessalide. Il y avait une piste d'atterrissage, mais il n'y avait pas le matériel nécessaire pour doter Thessalide d'un rôneuf ou autre. Je vais plus loin. Quand elle dit à la page 50 ici, ils voient des soldats armés embusqués de part et d'autre de la route et pointant leur arme sur eux. ceux qui suivent de près la batterie présidentielle voient un militaire à la tête d'un détachement se diriger vers le président. Ils croiront par la suite qu'il s'agissait du lieutenant Tchekro Bagayevo qui dit à Modibo au nom du comité militaire de libération nationale, je vous prie de monter dans ce tank. en disant même le mot tank. En disant même le mot tank, j'ai l'impression que ça, c'est une information qui lui a été donnée sûrement par un civil. Je la félicite d'ailleurs pour son courage d'avoir écrit ce document. La recherche de la vérité. La recherche de la vérité. Parce que, à cette période, il était difficile d'écrire un tel document. Il fallait être à l'extérieur. Mais là aussi, c'est ironique. Nous aurons le temps d'en parler. Évidemment. Quand elle dit dans un autre document que Moussa a fait la campagne du Congo, ça aussi c'est une erreur. Moussa n'a jamais fait le Congo. Quand il y avait le bataillon malien au Congo, Moussa a peut-être été afrigiste ou peut-être n'était même pas afrigiste. Il a fait la Tanzanie. Il a fait la Tanzanie, mais pas le Congo. Nous y reviendrons. Quand elle fait allusion au départ de Charles Sambassissoko de la guerre présidentielle, Charles a eu à écrire à Maudibou une lettre personnelle qui n'avait pas passé par moi, qu'il a cru devoir remettre au plantain de Maudibou de Maudibou, Blanc-Sambassissoko, qui est un garde républicain. Dès le départ de Charles, le garde est redescendu dans mon bureau et me remette la lettre. Moi, je suis remonté, j'ai relis la lettre à Maudibou, qui l'a lue, qui a porté la teneur de la lettre à ma connaissance. Mais je laisse le soin à Charles de dire ce que la lettre contenait. Je la garde pour moi. Mais en ce qui concerne son départ sur Thessalide, Charles a demandé à aller à Thessalide pour des raisons de famille, parce que sa famille est nombreuse. Il n'arrivait pas à subvenir à leurs besoins ici parce qu'il était harcelé par de nombreux parents, lui étant de rail. Voilà pourquoi Charles est parti. Un ou deux mois après, il y a eu le budget. Je laisse le soin à ceux qui nous écoutent de tirer eux-mêmes la conclusion. Quand Moussa dit dans sa déclaration ici, je vois à la page 54 que Moussa affirme qu'en toute sincérité, Maudibou Keïta lui a fait pitié ce jour-là. Ce n'est pas connaître Maudibou. On ne connaît pas l'homme. Et nous aurons l'occasion de longuement parler de Maudibou et vous verrez les traits qui caractérisent ce que le président Maudibou Keïta. Disons qu'il ne le connaissait pas comme vous. Il ne le connaissait pas comme moi. En dehors de ça, il y a eu sur RFI, Radio France Internationale, par la voie mémoire d'un continent, et notre frère Kake qui a demandé à Moussa une interview sur l'arrestation de feu le président Maudibou Keïta. À l'époque, il était difficile, vous et moi et bien d'autres, d'apporter un démentier à ce qu'ils disaient. mais j'aurais été à sa place. J'aurais fait cette déclaration peut-être avant 78. Parce qu'aujourd'hui, au moment où il parlait, Moussa, c'était le seul intervenant. il s'est attribué le beau rôle. Un officier, il aurait dû l'éviter. Parce que c'est qu'il faut reconnaître, l'histoire ne ment pas. Et nous sommes sur ce terrain aujourd'hui. Nous aurons longuement le temps d'en parler. Vous verrez dans quelles circonstances Maudibou a été arrêté. Et je vous en parlerai. En dehors de ça, il y a eu l'intervention du colonel Youssouf Travouret qui a répondu également à l'ex-président Moussa Travouret. Ils se sont renvoyés mutuellement à la balle. Je dois dire que les deux ont créé une certaine confusion dans l'esprit des Africains. En dehors de ça, il y a eu dans un journal malien, un écrit, où on disait que Maudibou Keïta étant arrêté, le journal Ologan avait demandé à Youssouf et autres de ne pas lui accorder la possibilité d'aller au palais parce qu'il allait voler sur un tapis roulant. Ce sont des choses à ne pas écrire. Et même à ne pas y penser, je trouve que c'est absurde. C'est une injure à la mémoire de Maudibou. On n'interroge personne qu'un policier à l'époque. Est-ce que les officiers d'alors, en ce moment, je le répète, la police était sous l'autorité de Oumar Bore, donc elle était civile. Elle n'avait presque pas de rapport avec les forces armées. est-ce que ces jeunes officiers accepteraient à l'époque d'associer un adjudant-chef de police ? Je laisse aux uns aux autres le soin de répondre. J'ai vu également dans un numéro de S'en fout un journal clandestin de l'extérieur d'avril 90. Si je ne trompe pas, c'est le numéro 45. Dans le titre, la guerre des officiers, la chute du général Ouleguem. C'est quand je suis sorti du gouvernement. Je ne parlerai pas de l'article en entier, mais d'une seule phrase où il traite le général Ouleguem d'avoir trahi feu le président Maudibokita et l'union soudanais-RD. Je dis tout simplement que l'auteur n'a pas mis son nom. Je la m'excuse d'ailleurs, mais ce qu'il doit savoir, c'est que la trahison n'est pas le propre du Dogon. À la lumière de tout ce que je viens de dire, mon frère Tionna, vous avez, vous êtes un frère, vous êtes un ami, vous m'avez assisté quand j'étais dans le gouvernement. Quand j'ai quitté le gouvernement, lors de ma douloureuse traversée de désert, la troisième d'ailleurs, dans mon existence, j'ai gardé le silence durant 23 ans. J'accepte de répondre à vos questions. Eh bien, je remercie vous en général. Aujourd'hui, comme je le disais dans mon prologue, vous avez finalement accepté de parler. Parce que vous savez, et c'est de tout cela que nous allons parler, puisque vous venez de démontrer qu'il y a des choses correctes, d'autres pas correctes, et vous excusez ceux qui ont fait l'erreur parce qu'ils ne sauraient pas. Et je pense que quand il s'agit de la récolte de l'histoire, les grands toumoins ont effectivement droit à la parole. Parlons donc de Moribo Keita, Fé Moribo Keita, qui fut le premier président du Mali, indépendant. Comment Moribo a fait votre connaissance? Après l'éclatement de la fédération du Mali, j'ai été désigné par feu le colonel Sekou Traoré, qui à l'époque était capitaine d'ailleurs. L'armée malienne vient de naître, pas sur les problèmes de qualité du hologuien, mais il m'a désigné parce qu'il me connaissait. Et c'est là que pour la première fois j'ai eu à accompagner Maudibo à Paris, invité à répondre à l'appel du général de Gaulle. Donc tout est parti de là? Tout est parti de là. Je n'avais pas connu physiquement Maudibo à l'époque. Vous ne l'avez pas fréquenté avant? Je ne l'avais pas fréquenté. J'ai eu à m'entretenir tout simplement au bout du fil avec lui. Quand j'étais à Saint-Exam avec Timira Ali Sada, un Sénégalais, parce que notre promotion ne voulait pas aller se battre en Algérie, donc nous avons eu à téléphoner à Maudibo qui était dans le cadre de la négociation pour l'indépendance des États africains, surtout de la fédération du Mali à Paris. Nous avons eu à téléphoner à l'ambassade. Dieu merci, nous avons pu joindre Maudibo et c'est là où nous lui avons expliqué nos soucis, c'était de ne pas pouvoir aller en Algérie. Notre souhait c'était de retourner dans le pays et encadrer nos armées nationales. Maudibo de reprendre aussitôt qu'en son nom de refuser d'aller en Algérie et de rentrer au Mali. Ça c'est pendant que vous étiez en France. C'est pendant que nous étions en France. Bon, vous voilà de retour et vous avez donc été en faveur d'un voyage choisi pour l'accompagner en tant que aide de camp. Vous êtes devenu aide de camp, mais est-ce que vous avez été le premier et le dernier aide de camp de Maudibo qui était ? Maudibo Je n'ai jamais eu deux aide de camp. De 60 à 68 jusqu'à son arrestation, j'ai été le seul aide de camp de feu président Maudibo dans ce travail. Dans ce travail, vous étiez assisté de combien d'officiers ? Ils sont les principaux officiers qui vous assistaient dans ce travail. J'ai eu à créer la garde présidentielle pour la sécurité du palais des voyages présidentiels et là, j'ai fait venir Charles Samba Sissoukou, Kouké Dambélé et ensuite Mouhammed Keita en troisième position. Quand Charles Samba Sissoukou est parti, Kouké commandait la compagnie et Mouhammed était le second. Est-ce qu'au fil des années, vous étiez devenu un familier à Maudibo Keita ? Cela déterminera beaucoup la suite des questions. Un familier. Étiez-vous devenu un familier ? Moi, il faut me reconnaître au fil du temps. J'ai eu à admirer l'homme. Je l'ai approché, je l'ai étudié. Je crois qu'il m'a étudié parce que c'était un inciteur, un épiscologue. Et nous nous sommes aimés mutuellement. D'où en est la confiance réciproque. Quel trait de caractère vous admirez à Maudibo ? Vous savez, les documents en parlent. Notre sœur Bintou en parle. J'ai lu récemment même un document au moment où Alfa Oumar Konare adressait ses voeux au congrès de l'Union Soudanais d'Hervéa récemment et d'autres documents. Maudibo, ce qui le caractérise, c'est sa simplicité d'abord. Deuxièmement, il est croyant. Il est intègre. Il est travailleur. Il n'aime pas les faufurent. Vous avez dit un des traits que je retiens, il est croyant. Et pourtant, le choix du Mali était sous Maudibo, la révolution, qui est généralement, comme on le dit, négation de la croyance et on dit que la religion est l'opium du peuple et lui, il était croyant. Est-ce que Maudibo était réellement socialiste? Maudibo a été socialiste dans son âme. C'est-à-dire? sur le plan familial, Maudibo accepte de manger les produits locaux. Je prends un exemple. Dans la bouillie qu'on appelle communément les séries, si on mettait du miel qui est notre production locale, Maudibo se contentait de cela, s'il manquait du sucre. Il mangeait son tout. Il n'avait pas besoin d'un cuisinier chinois ou portugais pour faire sa cuisine et mieux le consommer malien. Vous voyez des photos que je vous montrais où Maudibo ne s'habillait que presque qu'en tenue malienne, c'est-à-dire avec les tissus imprimés au Mali, la comatex ou bien avec le tisserand. C'est du socialisme. En dehors de ça, tant il y a eu la révolution active qui a fait grincer beaucoup de dents, Maudibo volontairement a accepté de donner au peuple son chant de Maudibabou. C'est un sacrifice. Parce que depuis qu'il était inciteur, il a eu à travailler ce chant. Et en dehors de ça, quand il y a eu l'option socialiste en 60 et qu'il a eu à dire au congrès du 22 septembre 60 qu'on optait pour le socialisme, on a rompu les relations et d'une part avec la France et avec le Sénégal. Il a dit que ce sera très difficile. On ne l'a pas caché. Mais c'est là où on a vu la naissance des sociétés et entreprises d'État. vous, je vais vous poser une question pour me permettre d'avancer. Si je vous donnais 50 000 francs aujourd'hui, quel serait votre souci? le souci, c'est quand même de remplir les obligations fondamentales de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se bâtir, se soigner, travailler. Et ceci étant, merci pour la confiance, voilà le souci dominant chez Maudibout. C'est à cause de cela qu'il a demandé au parti, au gouvernement de créer les sociétés entreprises d'État pour que le maximum de travailleurs puissent avoir un gain et subvenir aux besoins de leur famille. Voilà du socialisme. Mais Maudibout a été mal compris. Maudibout n'a pas été suivi. Peut-être que les uns et les autres n'ont compris, nous n'avons pas eu le courage moral et physique de dire à Maudibout que vous êtes dans l'erreur, vous allez trop vite. Il y a eu des erreurs. Mais l'homme est ce qu'il est. Il doit connaître des erreurs. Mais ne pas les reconnaître encore, c'est un crime. Mais si on ne lui avait dit, peut-être qu'il allait reculer. Voilà ce que j'ai à dire si Maudibout était socialiste ou pas. Donc, vous ajoutez, vous témoignez que tout ce qui était fait avec les précipitations n'était certainement rapporté à la connaissance de Maudibout Keta. Je le crois parce que, vous savez, j'ai fait deux régimes. On peut connaître certaines choses, on peut lésirer quand il y a un entourage, par exemple, hésitant. Cet entourage ne peut pas vous porter à votre connaissance la bonne information. Il y a tous ces éléments. Nous allons donc, comme vous le dites, avancer ensemble dans la découverte de ce tome et des grands faits de ce tome de l'histoire malienne. Est-ce que, puisque vous avez créé la garde présentielle et que vous étiez assisté par d'autres officiers, est-ce que vous étiez devenu incontournable dans les relations entre Maudibout Keta, présent Maudibout Keta, et l'Abbé Malienne naissante ? Vous savez, jusqu'à l'arrestation de Maudibout, j'étais sous le tenant à capitaine, donc c'est un petit crâtre. Je n'avais aucune ambition d'être incontournable. Et je ne vois pas que ce soit sur le plan militaire ou bien sur le plan civil, qu'elle soit quelqu'un qui soit incontournable. Je ne me dis pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que non, l'influencer autre chose. Bon, alors, dans ce cas, moi, ça réjouit ce que vous avez dit d'ailleurs au départ en disant que vous ignorez les préparatifs du coup d'État. Parce que selon que vous soyez incontournable ou pas, on ne pourrait se situer que vous étiez certainement au parfum des préparatifs du coup d'État. Vous n'en avez pas eu idée. Oui, là aussi, si vous voulez, je peux en venir. J'ai vu dans les journaux où on disait que l'actuel général de Silla qui est à la retraite est venu me consulter pour me dire que Maudibault doit échanger son pouvoir. C'est une espèce d'une négociation pour faire partir les anciens et que les jeunes restent, etc. Quand j'ai lu ça dans le journal, je ne suis pas... J'étais... J'avais quitté le gouvernement. J'ai demandé à O. Gérald Silla de venir me voir à la maison. Je lui ai fait lire l'article. Il a ri. Silla est un ami de longue date. Silla de long de près ne m'a jamais tenu informé d'une préparation du coup d'État. On ne peut pas le faire. Même s'il avait été consulté, Parce que j'aurais informé Maudibault. Si vous étiez au courant qu'un des officiers préparait un push, vous aurez informé Maudibault. J'aurais informé Maudibault. En tant qu'Eddecan. En tant qu'Eddecan. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas trahir. Vous l'avez dit au départ, Eddecan, ça ne trahit pas. Mais quand est-ce que vous avez pris connaissance alors des préparatifs du push ? Puisque vous reveniez, je crois, de Mopti en tournée présentielle. Oui, on était en tournée dans la région de Coulicroix actuelle. Un matin, à l'une Diakité, qui était de la milice et en même temps conseillé à la présidence, a rattrapé la voiture présidentielle. On était à bord d'une lampe robert. Maudibault, sa femme et moi. La lande était conduite par le chauffeur Juan. Il a fait arrêter la voiture et il a fait comprendre à Maudibault qu'il lui demandait l'autorisation de retourner à Bamako. Il aurait appris qu'il y avait une préparation de coup d'état. Personne n'a répondu dans la voiture. Maudibault a tout simplement dit à Lyon. Vous étiez précisément où ? Sur quatre trajets ? Nous étions sur la route entre Coulicroix et Banamba. Maudibault a répondu tout simplement à Lyon. vous pouvez partir. Nous avons effectué toute la tournée du secteur, les arrondissements et nous avons pris le bateau sous-marin pour aller assister à la conférence de Corot. Personne n'a eu vent de ce que Alune nous a dit. Et Alune est partée à Bamako. Je n'ai plus revu Alune jusqu'à sa mort. donc vous avez su qu'on est venu vous avertir, la ministre est venue vous avertir. Alune est venue nous avertir en disant qu'il a eu un vent qui a une préparation de coup d'état et qui va aller à Bamako. Nous n'avons plus de nouvelles mais nous avons continué notre mission. Il ne vous a plus dit où on en est ? Non. Vous n'avez pas demandé aussi où on en est ? Pas du tout. Et vous avez quand même est-ce que ce n'était pas un excès de confiance en soi ? Peut-être parce que Moribou faisait beaucoup confiance en ses services et il faisait beaucoup confiance également à la ministre. Donc il a supposé que le coup est déjoué ou bien je ne comprends pas ? C'est difficile que je vous le dise parce que je ne peux pas remplacer Moribou. En tout cas moi il ne m'en a pas parlé et nous avons continué. A-t-il donné des instructions à son ministre de la Défense qui à l'époque c'était Mamoru Diakite qui est venu également à la conférence de Mopti ça je ne le sais pas parce que c'est parfois ma présence. Mais sur la radio émetteur-récepteur que j'avais je n'ai pas fait passer un message chiffré là-dessus sur ce point. Voilà donc parti à Mopti. Nous sommes partis à Mopti à la conférence de Koro. La conférence est terminée nous avons repris le même bateau. pour descendre sur Koulikoro. Pour descendre sur Koulikoro et partout où on passait c'était les manifestations d'accueil. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Les riverains. Les riverains. Nous avons passé la nuit nous avons le Koulikoro et le bateau s'est accosté et nous avons passé la nuit là. On voyait Koulikoro donc très tôt le matin à 6 heures mon radio le sergent Isaac Diara à l'époque il était sous-officier maintenant il est capitaine il doit être encore en activité il est origineux de Koulikoro j'ajoute est venu m'informer comme quoi il vient de capter un message annonçant qu'il y a eu un coup d'état perpétré à Mopti. voilà la teneur du message verbal j'ai foncé dans la cabine de Maudibou je l'ai trouvé arrêté avec son épouse parce qu'il est matinal la quelle épouse ? Marion Traouli je l'ai informé sans ténate Marion lui a suggéré de dire de réunir la délégation et Maudibou m'a demandé d'exécuter cette instruction voilà comment je suis parti quand vous avez lu le message verbal et que vous l'avez porté à Maudibou quelle était sa réaction ? il n'a pas eu de réaction à ma présence il est resté silencieux pas d'affolment pas d'affolment il n'a pas du tout c'est ne pas connaître Maudibou Maudibou ne s'affole pas c'est à cause de cela que je regrette que vous n'ayez pas connu Maudibou vous Tionno il vient d'apprendre qu'il n'est plus cet état du Mali il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle une mauvaise nouvelle il garde son calme il garde tout son calme moi je crois que c'est légitime un homme ne doit pas s'affoler face à un événement parce que si vous vous affolez vous perdez tout le contrôle et vous verrez par la suite qu'il a gardé tout son calme alors donc vous vous êtes allé en mission c'est-à-dire rassembler la délégation on a avisé la délégation sur le bateau sur le bateau quand même certains avancent en disant que il a regardé d'un regard foudrayant en Mariam ça aussi je ne sais pas s'il y avait un photographe ou un caméraman qui était caché quelque part mais ça aussi c'est un montage c'est fou et quand il est arrivé dans la salle il a exposé au membre de la délégation ce qu'il venait d'apprendre des uns aux autres c'est normal qu'il soit indigné on lui a fait des propositions entre autres entre autres de retourner à Ségou pour essayer de s'organiser et qu'on peut balancer l'attaque c'est-à-dire pas l'attaque c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'il a fait le purge d'autres ont dit bon il venait en arrivant à Kulikoro prendre des voitures et puis foncer vers Mara et la Mauritaine mais Maribaut avec son calme olympien a répondu tout simplement qu'il n'est pas question pour lui d'aller à Ségou ou d'aller ailleurs il rentre à Bemoko et l'histoire n'apprendra jamais que Maribaut a fui il donnerait comme conseil aux uns aux autres de ne pas avoir une attitude désobligeante vis-à-vis des puits que l'on pourrait rencontrer de ne pas utiliser leur arme parce qu'il ne voudrait pas verser nos 100 maliens à cause du pouvoir ça c'est la réplique de Maribaut la réplique du Maribaut dans la salle en assemblée avec les membres de la délégation présente avec les membres de la délégation sur le bateau sur le bateau nous arrivons à Kulikoro le bordeaux à coste et effectivement l'équipage du bateau était en blanc ils ont formé leur arme ils ont rendu hommage à Maribaut et Kulikoro était en liesse les pionniers les pionniers ont chanté l'hymne et Maribaut de répondre et d'inviter les pionniers à redoubler de vigilance pour barrer la route aux détracteurs et aux fossoyeurs du régime et entre temps toutes les voitures étaient là je crois que les puits chistes ont laissé les voitures venir chercher Maribaut c'était bien organisé il y a un chef médicien qui m'a contacté je ne connais pas son nom il était basé à Kulikoro il m'a soufflé il m'a dit qu'il mettait la milice à ma disposition j'ai souri parce qu'une milice je sais je connais son degré de formation je ne connais pas ce qui est devant moi est-ce une compagne est-ce un bataillon faut-il aller les massacrer j'ai décliné l'offre j'ai respecté les consignes de Moulibaut nous avons pris place dans la DS 21 Breck Moulibaut son épouse Mariam sa fille Hava et moi assis à côté du chauffeur WARD les autres ont embarqué dans les autres voitures nous avons roulé en direction de Bumako je me prête l'histoire est très intéressante mais nous allons faire souvent des recrits à Koulikoro dans son adresse il n'y a pas une voix tremblottante la voix ne tremblait pas parce qu'il y a également des témoignants ont dit qu'il a bégayé à Koulikoro dans son allocution à la population alors que vous venez de me dire que encore là tout s'est normalement passé Moulibaut a gardé tout son calme et personne n'a su que Moulibaut était offusqué ou bien ce qu'il venait d'apprendre il y a un événement qui le chagrinait il a gardé tout son calme et nous voilà sur la route de Bumako dans la déesse tout le cortège qui a quitté Koulikoro et j'aperçois devant moi après quelques kilomètres un engin plein centre de la voix je me suis dit en tant qu'officier j'arrive j'ai aperçu un engin qui était vert au livre mais au fur et à mesure que j'approchais j'ai pu détecter que c'était un BTR 152 qui est uniquement réservé pour le transport de troupes donc vous voyez qu'il y a une différence avec un tank un tank c'est en chenille à 50 m j'ai demandé au chauffeur d'arrêter la voiture je suis descendu la voiture laissant mon livre et son épouse et l'enfant Kouké m'a suivi avec quelques garde-corps à pied nous avons été vers l'engin c'est là où j'ai aperçu le métaire Chukro-Balaro arrêté dans l'engin vous voyez la différence j'étais arrêté dans l'engin dans l'engin dans le BTR 152 près d'une mitrailleuse pointée où c'est normal pointée sur vous pointée sur vous et Kouké m'a salué réglementairement sans descendre sans descendre Kouké n'a pas mes pieds à terre à terre il m'a dit mon capitaine mon chef m'envoie chercher le président de l'engin je lui ai dit mais je réponds à Kouké est-ce que le président ne peut pas rester dans sa voiture et vous suivre il a répliqué il dit qu'il a reçu des instructions comme cela j'ai dit des ordres sont des ordres j'ai fait demi-tour Chukro n'a pas bougé en ce moment les militaires qui étaient dans les autres engins sont descendus Chukro et dans l'autre engin j'ai remarqué qu'il y avait Baba Jara avec qui je n'ai pas eu de conversation donc je suis venu vers Modibo en ce moment les soldats tiraient de part et d'autre dans la broussaille j'ai informé Modibo de ce que Chukro venait de me dire il n'a pas hésité d'ouvrir sa portière sa femme a voulu le suivre il a dit non vous restez avec l'enfant donc Modibo a pris la tête de notre détachement lui moi après Kouké et quelques gardes-corps nous sommes venus au niveau de Chukro on a ouvert la portière de l'engins Moribo s'est embarqué j'ai pris place à côté de lui sur une banquette et à sa droite Chukro toujours debout je ne sais pas comment les autres ont pu se comporter quel a été le comportement des autres bon donc l'engins a fait demi-tour et nous avons pris la route de Bamako chemin faisant quand on était non-leu de Bamako j'ai commencé à demander à Chukro réellement ce qui s'était passé c'est là où Chukro m'a dit je me suis tenu debout à côté de lui parce qu'il y avait le brambissement du moteur donc je ne pouvais pas rester assis et lui poser la question il était toujours près de sa vitreuse et Chukro qui m'a répondu en disant qu'on reprochait la détérioration du tissu économique et financier du Mali raison pour laquelle ils ont cru devoir faire le purge maintenant si Moribo quand il va organiser des élections deux mois plus tard si Moribo voudrait se présenter aux élections il pourra le faire c'est Chukro qui vous parle dans le BTR dans le BTR Moribo est assis il n'entendait pas il n'entendait pas et lui n'a pas posé des questions à Chukro il n'y a pas eu d'échange de conversation entre Moribo et Chukro et personne n'a touché au physique c'est-à-dire au corps de Moribo en termes de saisie ou bien de l'enchaîner ou bien de le brutaliser mais quand on dit dans les écrits que tel sera chef qui est devenu aveugle a pris Moribo etc. etc. c'est de la légende c'est faux je dis encore que c'est faux et je le souligne avec deux traits rouges la mémoire d'un continent effectivement un certain Benke devenu aveugle a eu à prendre Moribo vous avez vu que dans l'article de Bintou Sanakwa c'est qu'on a dit également en disant que Chukro a dit il faut monter dans ce tableau pas du tout Chukro a été correct et quand nous sommes arrivés en hauteur de la maison c'est-à-dire vers Korofina toujours debout Chukro m'a montré des villas telles que la villa de Nagi Kamara il avait des villas jumelées il dit bon vous voyez ces villas-là la villa de Madara il me l'a montré également pour dire qu'on reprochait tout cela au régime je me suis réassi à côté de Moribo je lui ai donné la teneur de Chukro m'a donné il n'a pas placé 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 jusqu'à la maison du peuple entre temps un peu de recul entre temps madame Moribo Keta et son enfant comment s'appelait d'ailleurs la fille Hawa pour l'histoire Hawa la fille s'appelait Hawa donc elles sont restées dans la déesse douloureuse du cortège suivait le BTR c'est ça et vous vous constatez que le reste du cortège vous suivait je ne pourrais pas le savoir c'est à la maison du peuple que je l'ai su que tout le monde vous a suivi voilà bon maintenant au niveau de Corofina on vous indique selon les termes de l'officier Chukro les richesses du régime défunt du régime défunt à savoir quelques villas et donc vous voilà à Bamako est rendu où c'est-à-dire qu'on est rendu si vous voulez à la maison du peuple c'était le siège du parti l'actuelle toujours maison du peuple l'actuelle maison du peuple qui a été construite par l'Union Soudanais RDA et c'était le siège du parti on arrive là on ouvre la portière Chukro descend Maudibot le suit moi je le suis vous vous suivez toujours comme ah j'ai toujours suivi Maudibot jusqu'au moment du réembarquement c'est là où nous nous sommes séparés là aussi je vais vous le raconter bon et quand nous nous sommes descendus immédiatement c'est en face on nous a introduit dans le bureau situé à côté de l'escalier extérieur si vous voulez le moyen de sable c'est l'ancien bureau de Yébreu Yannou bon et aujourd'hui Boïs et Traoré et bon aujourd'hui Boïs et Traoré c'est ce bureau là qui est historique on avait trouvé des officiers dont Moussa et Yorou Diakité et d'autres officiers j'ai reconnu Ablaï Yannou Didax Moumanou Mariko et d'ailleurs avant qu'on entre dans le bureau Mourikoa a reconnu Mohamed Keita de la carte présidentielle à la porte à la porte avec les couches il était là arrêté bon et il a dit et Mohamed c'est le seul mot qu'il a placé avant de pénétrer dans la salle le seul mot il a dit en forme interrogative ou bien en forme d'étonnement je pense que c'est un étonnement et Mohamed et Mohamed et Mohamed il l'a dit et nous sommes rentrés dans le bureau parce qu'il faut reconnaître on ne pouvait pas savoir dans quelles circonstances le coup a été fait on est dans le bureau il y avait une place aménagée pour le Mourikoa et moi j'ai pris place à sa bouche face à Moussa c'est une chaise mais un banc je ne peux pas vous dire la nature je sais qu'on lui a accordé quelque chose où il s'est assise je sais que ce n'est pas sur une acte vous m'excuserez et là face à Moussa Yorou et autres Moussa a de prendre la parole pour lui dire et effectivement qu'ils ont fait le coup parce que la situation économique et financière du Mali était désastreuse qu'ils allaient garder le pouvoir pendant un certain temps contacter le peuple faire des élections et si Moussa était consentant Mouribo était consentant il pouvait se présenter aux élections que c'est Moussa qui parlait à Mouribo Mouribo de répondre qu'il me remerciait mais que pour lui il n'est pas question de se présenter à des élections il préfère retourner à sa case et cultiver et voilà la fin de la conversation entre Mouribo et les puchistes la science est levée là Tchekoro est sorti Mouribo l'a suivi et juste à côté de l'engin juste à côté des marches de l'escalier l'engin était garé là prêt donc c'était organisé quand Mouribo s'est embarqué Tchekoro m'a dit mon capitaine mission terminée pour vous pour moi vous ne le suivez pas je ne le suis pas donc tu m'as voilà de 6h du matin jusqu'aux environs de midi je suppose parce que je n'ai pas regardé ma montre voilà le scénario du coup d'état c'est à dire sur l'arrestation de Mouribo que je connais oui mais nous allons faire encore des réculeurs puisque nous avons des témoignages et de Moussa et de certains hommes du comité militaire parce que c'est le comité militaire qui avait renversé Mouribo Keta on a dit que quand on lui a posé la question on lui a fait part de la détruération du tissu économique et social qu'il a balbutié ça c'est Mouribo et Moussa qui parle il dit qu'il a balbutié et qu'il lui a fait pitié vous étiez là et vous vous résumez que Mouribo a dit face à ce machandage parce que finalement ça a l'air un machandage on vous arrête après on vous apprend bon ça ne va pas nous allons regarder les élections alors comment vous interprétez tout cela est-ce qu'il faisait peur mais pourquoi pourquoi pas lui dire la vérité vous êtes arrêté en tant qu'officier comment vous interprétez ça vous savez il n'est pas facile de regarder Mouribo dans les yeux c'est un don naturel moi j'ai été son aide de camp mais quand j'ai rentré dans son bureau il faut reconnaître j'avais le sentiment d'avoir quelque chose d'étrange devant moi il peut être qu'il y avait quelque chose de mystique je ne sais pas ça vous pouvez le demander à tous les Maliens il a imposé le respect il a imposé le respect sa carrière d'ailleurs a imposé le respect Mouribo est d'un courage remarquable je vais vous donner même deux aspects de son courage on l'a raconté une fois et ça a été confirmé par l'auteur d'ailleurs le docteur Zenzou Zenzou du Daome Simplice Zenzou voilà Derlin Zenzou Derlin Zenzou à Ponti au cours du nuage il s'est noyé dans la mer c'est Mouribo qui l'a sauvé Derlin Derlin une seconde fois Mouribo a pris dans son champ hérit-il le bois de ses deux mains convié les gardes-corps à apporter un sac et il l'a mis dans le sac c'est pour vous dire que Mouribo est un courage remarquable c'est un courage que j'ai envie d'avoir le même courage je suis complexé quand on me parle du courage de Mouribo je suis un soldat il n'a pas fait la guerre moi j'ai fait la guerre c'est courageux il était courageux mais ce n'était pas pour des actes de mystification ni démagogiques rien ce n'est pas démagogique Mouribo était courageux oui tout le chemin le prouva en tout cas et donc vous confirmez que c'est Tchikorodon qui par langage interposé avec vous a procédé à l'arrestation de Mouribo Keta oui c'est Tchikorodon qui est allé avec Baba Baba était comme seconde donc il y avait sûrement une repartition des missions moi je suis en train de chercher jusqu'ici réellement le scénario l'ensemble du scénario de ce coup d'état je n'ai pas terminé je sais que la recension du colonel Ségou Traoré Philippin avait une part du côté de l'état-major je n'ai pas fini de recenser tous les aspects donc c'est pourquoi je n'en parle pas mais ce sont les deux comme officiers que je connaissais c'est Tchikorodon qui a parlé parce que je reviens souvent là-dessus parce que dans les propos populaires quand il y a eu le coup d'état et que Tchikorodon est devenu incontournable du fait de son rôle à la sécurité et à la sûreté nationale cette glorielle lui a été venue comme ça on disait que c'est lui qui avait arrêté Mouribo de ses propres mains et aujourd'hui vous confirmez en tout cas que c'est lui qui s'est adressé qui a signifié à Mouribo son arrestation Effectivement ce n'est pas un banquet ce n'est pas un mot c'est Tchikorodon qui était sur le terrain malheureusement Tchikorodon ne vit pas je n'ai pas jeter d'effort à Tchikorodon Baba Jara est encore vivant mais malheureusement il est arrêté mais Baba Jara également peut le témoigner il n'a pas eu à s'adresser à Mouribo celui qui a eu à s'adresser dans cette affaire c'est Tchikorodon voilà exactement la scène mais je dois vous dire en toute objectivité quand un coup est consommé la victoire a plusieurs papas oui c'est d'ailleurs la célèbre phrase de Félix vous faites boigny de Côte d'Ivoire et mieux pas Félix seulement même Félix Kennedy aime à le dire que la défaite est hors de nous donc vous voilà à la maison du peuple ce 19 novembre mardi le jour est important à signaler vous après l'entretien comment se comportait Moussa est-ce qu'il arrivait à fixer Mouribo dans l'entretien le dernier entretien est-ce que comment il était est-ce qu'il était élu Moussa a-t-il parlé calmement parce que dans le naturel nous savions qu'après le coup d'état Moussa n'était pas homme qui prenait le micro tout le temps donc est-ce qu'il avait la parole facile ce jour vous savez que moi j'ai connu Moussa en 50 parce que moi on ne pouvait même pas penser que Moussa serait officier donc je le connais je le connais officier et ce jour-là il a parlé calmement calmement il ne s'est pas énervé ça je le reconnais c'est à son actif d'accord voilà donc quand avez-vous vu quand avez-vous vu Mouribou pour la dernière fois parce que quand est-ce que Mouribou s'est séparé pour la dernière fois de son premier et dernier air de camp juste quand il a embarqué dans le BTR 152 après l'entretien en direction 2 je ne sais pas vous ne savez pas c'est après que je suis que Mouribou a été amené au champ de tir de Tati qui se trouve du côté nord-est du camp alors vous vous a amené où ? moi je suis resté avec Mohamed de Kouké dans ce même local historique dont je vous parle oui à la maison du peuple le même local où on nous a amené l'entretien et jusqu'à 20h les autres membres de la délégation les ont enfermés c'est grâce à Bavadjara enfermés où ? à la maison du peuple ? c'est grâce à Bavadjara que Mariam et son enfant ont pu rejoindre le palais parce que l'enfant était au vibran encore c'est la seule qui a été libérée pour aller rejoindre le palais donc ça aussi il faut reconnaître c'est à l'actif de Bavadjara nous nous sommes restés juste à 20h on nous a apporté à manger ici nos familles et c'est à 20h dans une jipe qu'on nous a conduits à la compagnie de paradis du courant où nous nous sommes restés trois jours Mohamed Koke et moi les autres je ne sais pas donc ce que je sous-entends que Mohamed n'était certainement pas un coup je ne peux pas le savoir je ne peux pas le savoir non c'est en fait par rapport à l'étonnement mais à l'interrogation de Muri Boketa alors tout ça a fini et moi j'ai l'invue la question qui me vient sur les lèvres c'est un officier trahit-il ou exécute-t-il des ordres et à quelles circonstances parce qu'il y a un métier et deux cas et c'est par rapport à l'actualité pas lointaine du Mali moi j'ai été officier de 59 jusqu'à ma retraite en 91 donc vous avez vu que j'ai escalabé toutes les marches de la hiérarchie vous me posez une question qui est délicate quand un homme vous fait confiance vous est-ce que vous pensez qu'il est bon que je vous trahisse j'ai dit non mon libre durant huit ans pas un seul jour mon libre il ne m'a dit ou le game vous m'avez induit en erreur il ne m'a pas dit non plus ou le game vous m'avez menti ou le game vous m'avez volé nos sentiments d'estime étaient réciproques au mieux si elle a confiance plusieurs fois on a dit que je vais trahir le maudit beau je vais vous raconter une scène avant de répondre à toute votre question la première j'apprends par le biais de son entourage qu'il a été porté à la connaissance de mon libre comme quoi je vais le renverser je t'ai hâte de camp je t'ai hâte de camp bon le matin mon libre est très matinal après avoir fini de saluer sa famille à 7h30 pimpante il est au bureau il chante dans son bureau il était seul il me regarde il lève la tête il me dit qu'est-ce qu'il y a au le game je m'assied et je lui prie il me pose la question il semblerait qu'il a été porté à sa connaissance comme quoi je vais le renverser il est resté pensif un moment il a rué la tête en disant que c'est vrai parce que Mouribou était franc et qui lui avait porté à sa connaissance des officiers à vous ou bien des hommes de trou j'arrive et c'est le vieux shérif de Baguinda qui avait l'âge de son père qui est venu l'en informer c'est lui qui me l'a dit il a dit au vieux shérif que si quelqu'un doit le renverser ça peut être un autre officier mais pas celui-là pas l'aide de camp qu'il a il m'a répété la même chose et il a dit au vieux shérif d'aller réfléchir la semaine suivante de venir lui donner son sentiment là-dessus le vieux shérif est parti est revenu comme il l'a indiqué et il a dit à Mouribou que oui Mouribou avait raison quand il a fini de me raconter ça je lui ai demandé la permission de prendre congé je n'ai pas placé moi j'avais une satisfaction morale pour moi c'était une somme de confiance je suis parti je n'ai pas j'ai pas cherché à savoir qui a fomenté ce coup c'est normal jalousie et le deuxième coup on allait à la rencontre de Fred Boigny à Boaké dans l'avion d'Air Mali on a tendu une lettre manuscrite qui disait que je suis en train d'enlever les munitions du palais j'ai changé l'armement j'ai mis de la vie et que je vais le remercier j'ai lu la lettre Tala qui était le conseiller à la presse la présidence était à mes côtés je lui ai fait lire la lettre après ça j'ai repris la lettre j'ai rendu à Mouribou Dieu seul sait je n'ai pas placé un mot Mouribou ne m'a plus posé de questions parce que je sais que Mouribou n'aime pas les lettres en nous il a toujours détruit les lettres en nous il trouve que ceux qui écrivent des lettres en nous ne sont pas courageux ça encore voilà une somme de confiance si vous me posez à moi question de savoir si un officier trahi un officier trahi moi quand on me confie une mission j'estime et je l'ai toujours fait c'est une mission sacrée c'est à cause de cela que même sous l'origine de Monsa on lui a dit que je vais le trahir je le sais on n'a jamais posé de question la condition n'était pas remplie pour trahir Moussak Mouribou m'a fait confiance comment voulez-vous que dans telles circonstances je puisse le trahir on m'a appris que si vous gagnez par la trahison vous perdez par la trahison et tous ceux qui ont trahi Mouribou quand on fait le décompte civils et militaires ont tous eu leur part qu'est-ce que vous voulez signifier par la trahison et les conditions n'étaient pas remplies pour trahir Moussak qu'est-ce que vous voulez dire par là que vous avez vous savez moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'aurais dû renverser Moussak même quand j'étais ministre délégué mais je ne vais pas évoquer ce problème-là ici parce que je réserve cela au moment où on l'évoquera un jour si vous avez la chance de revenir et me poser la question sur Moussak je vous le dirai en long et en large c'est tout un roman je préfère du reste parce qu'il ne faut pas l'oublier moi-même qui parle j'ai été conseiller à la communication de président Moussak donc vous dites vous avez fait allusion à quelque chose en me disant en faisant allusion à quelque chose de récent très récent vous avez parlé tout à l'heure pardon de la famille vous voulez continuer oui je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a des circonstances où on ne doit pas trahir même si on doit mourir avec celui qui vous a fait confiance alors dans ce cas je vous prends un mot qu'avez-vous fait après l'arrestation de Moudibou Keita de tomber dans votre oubli alors que vous venez de parler de la franchise de vos relations de l'estime que vous avez pour lui qu'est-ce que vous avez fait concrètement vous savez moi je n'ai pas aimé Moudibou parce qu'il m'a donné de l'argent pas du tout parce que si j'ai parlé de confiance il y a d'autres facteurs plus importants que l'argent c'est la formation après Gikourou trois jours après c'est Bala et Charles Samba qui sont venus nous notifier comme quoi nous pouvions rejoindre nos familles en attendant que nos voitures nous viennent nous chercher dans une petite villa où nous étions j'ai demandé à mes deux compagnies qu'on jure pour défendre la mémoire de Moudibou vos deux compagnies c'est-à-dire Koke et Mohamed et qu'il ne faut en aucune manière qu'on se trahisse nous sommes séparés chacun est parti moi je rejoins ma famille vous habitez où à l'époque ? j'habitais à l'état-major là où habite là où a habité Charles Samba Sissoko je sais et ensuite il y a eu une mère Keta qui a habité là et récemment je crois que c'est Bakary Kourubali donc c'est là où je suis resté et j'ai dépêché une de mes épouses dans la journée voir le commandant Balakone de la gendarmerie parce que je savais que Balakone quand il a eu son accident sur la route de Koudikoro de Bougou parce que c'est c'est sa ville natale il a failli perdre sa jambe Moribou et son épouse Mariam se sont occupés de Bala Mariam préparait même pour Bala pour lui apporter des plaques qu'il désirait à l'hôpital il y avait ce sentiment qui était né Bala et moi il y avait l'estime réciproque c'est à cause de cela que j'ai pu avoir Baye Kourubali m'en mettre pour le faire venir à la gare présidentielle parce que Bala ne voulait pas au départ Bala était gendarme il était gendarme c'était lui qui était le commandant de la gendarmerie nationale Balakone et j'ai dit à mon épouse d'aller dire à Bala t'as une heure tardive j'allais venir le voir mais je vous dis que je me suis réveillé à 4h du matin j'ai pris ma R4 et j'ai été pour Bala mais c'est après coup que j'ai su que ma maison était cernée parce qu'il y avait un couloir il était surveillé il y avait des éléments et c'est d'un camarade de promotion d'ailleurs qui commandait l'attre mais je ne sais pas à 4h du matin le détachement était partout ou pas en tout cas moi on ne m'a pas vu partir on ne m'a pas arrêté et je suis allé voir Bala à 4h du matin Bala est sorti nous sommes assis dans son salon et je dis à Bala que Mouribou se trouvait entre les 4 murs il le sait connaissant le sentiment est-ce que Mouribou comprendrait que nous en dehors que nous ne fassions rien que nous ne fassions rien Bala est resté mien après il m'a répondu il m'a dit que de me calmer mais que pour l'instant lui ne peut rien faire et qu'il venait d'être nommé d'ailleurs comme ministre de l'information et de la sécurité et que moi j'étais désigné comme commandant de cercle à Nara et que à 8h on était à 4h du matin après 4h c'est-à-dire dans 4h je serais convoqué par Moussa pour qu'on me le notifie et c'est ce qui a été fait j'ai transpiré je peux dire même que j'ai versé des larmes pourquoi ? parce que je ne croyais pas du tout que je serais reprenu de telle façon j'attendais une réponse positive d'action c'était mon rêve mais vous pensez sincèrement à l'époque que la général mairie aurait pu balade la général mairie il pouvait aider à basculer les événements qu'importe peut-être qu'il y aurait eu des carnages peut-être que moi aussi je n'ai pas mesuré la gravité c'est après ça que j'ai mesuré toute la gravité on allait faire des hommes même si balade peut-être peut-être qu'on allait nous arrêter ça aussi c'est possible mais plus pire que ça je me suis dit que balade pourrait me vendre parce que il était non ministre et il cherit la sécurité mais quand il me dit il faut avoir c'est normal que j'ai une sueur froide parce qu'il aurait pu me vendre et je serais entre les quatre nuls chose que je n'avais pas souhaité je suis reparti et voilà combien j'ai préparé mon sac et mes petits bagages laissant ma famille pour le jeune marin donc votre nomination quelques jours après le coup d'état ce n'était pas une récompense c'était plutôt un éloignement c'est normal c'est normal j'aurais été à leur place j'aurais pris de telles mesures conservatoires jusqu'à ce que les choses se rétablissent bon donc voilà votre rêve de sortir de son arrestation vous tombez sur Balakone qui ne vous trahit pas lui aussi il semble récompenser puisqu'il va comme ministre de l'information de la sécurité voilà parti à Nara et à Nara comment à la frontière britannienne comment vous avez vécu le reste des événements puisque on est toujours en novembre ou bien en décembre cette fois-ci vous savez c'est trois jours après que nous sommes partis donc 19 21 22 23 à peu près j'ai rejoint Nara à voir d'une landrovert et quand je suis arrivé le lendemain matin la première visite que je reçois c'était un Mauritanien c'était le gouverneur de Neman qui vient à moi et vous savez je n'ai peut-être vous l'avez vu dans les papiers dans les livres que Modibo avait une audience régionale sous-régionale et internationale il avait de très bons rapports avec Mohamed Ouldera Saint-Gor ils se sont réconciliés après l'éclatement de la fédération après l'éclatement de la fédération la Guinée de Sécouture Moufod Boigny Nasser Benbela Mohamed V après c'était Hassan II Mourou Soué-Carnon pour nous citer Tito Khroucher Mou Soualai pour nous citer que ceux-là la liste est longue donc arrivé quand le gouverneur est venu me voir je lui ai expliqué ce que je venais de vous expliquer en long et en large sur l'arrestation de Moufod Boigny je lui ai demandé à mon frère mauritanien de transmettre fidèlement ce que je venais de lui dire à Ouldera et que Ouldera à son tour le transmettre au président Saint-Gor du Sénégal et aux autres voilà comment nous nous sommes quittés par là par cette information des prêts de Mouribou qu'est-ce que vous voulez obtenir des conditions meilleures pour Mouribou mais oui vous savez il faut reconnaître que j'avais le cœur gros de voir que j'ai perdu un président qui m'était cher eux ils étaient en liberté ils avaient une certaine audience donc pour ma part ils avaient un certain pouvoir même politique pour agir sur l'équipe dirigeante et j'ai vu même dans le livre de Fante Bintou Sanakua que le 25 novembre nous n'allions été conviés à la réunion de l'organisation des états riverains du Sénégal à Konakry par ses coups ils n'ont pas voulu y aller ils ont dit qu'ils appartenaient ont-ils peur pour qu'on n'en parle été mais la Guinée a envoyé une délégatie ça je l'ai su après donc pour ma part même si on ne peut pas libérer Mouribou au moins qu'on lui accordait des conditions meilleures de détention et d'ailleurs la rumeur avait circulé à Benmakou et à travers le Mali comme quoi Mouribou s'écouturait aller fomenter un coup pour inverser l'équipe ça aussi je l'ai entendu c'était mon objectif et j'ai profité d'une visite de Houldada dans le Haut-Oriental à l'époque j'étais commandant de cercle mon gouverneur c'était le commandant Kimro Konaté qui était venu en visite il l'a coincidé nous avons été à Adelbogrou c'était un chef de l'arrondissement rencontrer Houldada sous la tente c'était le vacarme on était là en mort assis sous la tente et à un moment d'une attention je me suis approché de Houldada qui m'a reconnu et qui m'a dit qu'effectivement le message lui était parvenu et qu'il avait fait le nécessaire auprès de ses parents très bien c'est une action en faveur de votre ancien patron vous ne cessez de parler en tout cas il y a un moment donné du parent de Mouribou comment Mouribou se comportait avec son père le vieux Daba Keïta un ancien commis de l'administration coloniale était un vieux sage respecté sa maman aussi était d'un certain âge très avancé mais Mouribou tous les matins sauf si n'est pas de Manko descendait dans sa 403 noire pour dire bonjour à ses parents régler ce qu'il a réglé et être au bureau à 7h30 je connais très peu de choses entre Mouribou et ses parents pourquoi ? parce que ça c'est du privé moi j'avais une mission de protection et Mouribou n'aimait pas réellement cette escorte avec tambour battant chaque fois devant son père ça le dérangeait il préfère la discrétion c'est à coup de cela que même s'il était escorté il n'y avait qu'une seule voiture et sa maman la même chose la même chose il n'y avait pas d'intrusion dans les affaires publiques à jamais vous l'avez dit qu'aucun parent de Mouribou ne venait en seigneur faire régner en fait sa loi sa loi familiale vous savez la vieille maman de Mouribou je me demande si elle connaît réellement ce qu'on appelle le rouage de l'Etat elle pouvait vous savez quand on occupe un poste même moi quand j'étais ministre délégué on contactait mes époux pour qu'ils interviennent auprès de moi il m'appartient d'accepter ou de refuser ça c'est la règle en Afrique je ne peux pas dire que Mouribou ses parents ne l'ont pas saisi mais comme il réagissait il réagissait ça je l'ignore mais je sais qu'il n'aime pas trop les interventions intempestives il n'aime pas et l'épouse de Mouribou je vous dis nous vivons une époque où on est quand même obligé de comparer comment elle se comportait je vois qu'elle était du convoi présentiel pendant les tournées est-ce qu'elle avait un staff et comment elle se comportait elle en ville pouvez-nous parler un peu puisque vous étiez devenu familier comment elle-même vous considérez elle de camp Marie-Ème nous sommes restés des années durant Marie-Ème il y avait le bonjour entre nous c'est après que nous sommes parvenants à nous découvrir l'un et l'autre mais elle me considérait comme un frère au même titre que Mouribou d'Eve effectivement elle faisait partie des convois présidentiels parce qu'elle s'occupait des problèmes des femmes elle s'occupait également elle suivait les problèmes de la panafricaine au palais où j'y allais tous les matins pour voir ce qu'il y avait à faire s'il y avait des commissions sur le plan de la sécurité etc. et dire bonjour je n'ai pas vu de bureau de Mariam Travelli c'est là on sait qu'on m'a dit chose que je n'ai pas vue parce que ça ne m'intéressait pas quand elle allait à la panafricaine ou autre il semblerait qu'elle avait un bureau je ne connais pas le confort de ce bureau je ne veux pas mentir elle n'avait pas de staff ça je peux l'affirmer conseiller, secrétaire aide de camp madame ne sait même pas ce que c'est qu'un aide de camp madame n'a pas eu un garde-corps je n'ai jamais eu à faire escorter mariam par un garde-corps quand elle va à des baptêmes à des mariages ou bien au marché ça ne faisait pas partie de ce souci elle avait sa voiture personnelle les épouses de Modibou avaient leur voiture personnelle payée par Modibou on leur avait les chauffeurs quand les voitures étaient en panne c'est en ce moment que le parc intervenait sinon quand leur voiture marchait il n'est pas question pour ses épouses de monter dans la voiture non vous voyez le bien public le bien privé était distinct il n'y a pas une confusion possible pas du tout c'est pour vous dire la rigueur de Modibou et me rouler l'argent moi j'ai jamais eu de Modibou de manipuler de l'argent c'est à dire ? non je ne l'ai pas bu par exemple son sac à main ou des choses comme cela non c'est après tout que je suis qu'un chef d'état avait des fonds secrets bon ça je le sais compte tenu de mes fonctions mais manipuler de l'argent faire du gaspillage ou autre chose non. Ça je ne l'ai pas vu même au cours des voyages. Chacun avait ses indemnités un point, un trait. Je suis arrivé à demander à Mouribou une fois 5 000 francs CFA pour acheter des médicaments, de la turgile. Mais vous vous rendez compte, si je vous le dis c'est assez gros, mais un chef d'État qui n'a pas 5 000 francs CFA. C'était où ça en voyage? Non, c'était au Mali. J'ai été le voir dans son bureau parce que c'était l'heure du franc Malié. Je voulais 5 000 francs CFA pour pouvoir commander de la turgie en France parce qu'il n'en avait pas dans les pharmacies. Mais je n'en avais pas trouvé à Mouribou. Il m'a dit qu'il pouvait me donner 5 000 francs Malié, mais il n'en avait pas de francs CFA. Donc vous n'avez pas une idée de ce que Mouribou pouvait faire en matière de placement parce que nous, on était jeunes quand il y a eu le coup de temps, on parlait de milliards, vous savez, c'était très jeunes. Et bon, on n'a finalement pas, en tout cas, été édifié sur ses propos, ses rumeurs et vous qui étiez éducant, n'étiez pas au courant de pareille chose? Mouribou a été secrétaire d'État dans le gouvernement français avant d'être leader de l'Union Soudanais-RD. Mais de 60 à 68, et d'ailleurs comme vous, j'ai entendu que Mouribou avait fait des placements à l'extérieur et qu'il s'était enrichi. Mariam avait des chaînes en or, et pour attacher son pain et se servir de ces chaînes en or, etc. Mais on a vérifié les comptes des uns des autres. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien. C'est à cause de cela qu'il faut beaucoup faire attention aux rumeurs. Est-ce que vous avez l'habitude de voir Mouribou en colère? Et qu'est-ce qui pourrait mettre Mouribou en colère? Un exemple, le mensonge. Il se mettait en colère? Oui. Même pas comme moi. Vous savez, je suis de son avis. Ou bien un travail mal fait. Ou bien quand il vous demande de chercher un document qu'il a vu passer il y a 6 mois et qu'il s'en vient pas. Il trouve que réellement on n'a pas organisé. C'est le désordre. C'est le désordre. Mouribou était organisé, il était méthodique. C'était le professeur. Voilà. Bon. Maria est également arrêtée et la voilà, je crois, transférée à, si je ne me trompe, à Sikasso. Qu'est-ce que vous avez fait? Par gratitude. Vous n'avez rien fait, vous ne pouvez rien faire pour Mouribou. Il y a quand même son épouse. Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous dites que vous prenez un frère. Oui, mais vous savez, que ce soit Mouribou, que ce soit Mariam, mon souci c'était d'avoir, de savoir comme et où on pouvait les trouver. J'ai suivi un peu l'itinaire de Mouribou, par exemple, de Kidal, au nom de son opération pour l'appendicite, ça aussi j'ai été informé, Akai, on me l'a dit. Donc c'est pour vous dire que j'avais un certain souci de savoir comment il se portait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé, à cette période, de poser des questions à des gens sûrs. Et Mariam était à Sikasso, très loin de Nara. Mais Dieu aidant, en 72, on me nomme comme gouverneur à Sikasso, où se trouvait Mariam. Je n'ai jamais cherché à voir Mariam officiellement, même officieuse. Parce qu'il ne faut pas agir à visage découvert. C'est une leçon que m'a donnée le docteur Ouswanban. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Parce que lui, il a toujours lutté à visage découvert. Ça a des conséquences graves. Quand on n'a pas la force. Je savais que je n'avais pas la force. Donc, il venait se résigner et demanda au bon Dieu de vous donner un jour la force de pouvoir aider X ou Y. Mais j'avais les nouvelles de Mariam par l'intermédiaire de son docteur traitant, le docteur Ablaï Diallo, qui tout récemment était le représentant de l'OMS à Bamako. Et qui était à Sikasso. Et la famille de Feuillissabamba, où Meribo logeait quand il était simple insisteur. Et ensuite professeur à l'école normale. Alors Sikas peut vous dire si je me suis intéressé à Mariam ou non. Il n'appartient pas de le dire. Vous n'avez jamais subi, après le coup d'événement du 78, vous n'avez jamais subi un traitement ou une victime de quelque chose parce que tout simplement on vous a découvert, on a découvert ce jeu. Vous pensez réellement qu'on n'a jamais découvert ce jeu ? Mais vous savez, de toutes les façons, c'est à Ségou où ça a été plus grave. Oui, c'est-à-dire ? Quand j'ai été muté à Ségou, j'ai entrepris, si vous voulez, une campagne de construction d'école, de maternité, etc. Et il faut reconnaître et remercier les populations de Ségou, la région de Ségou pour leur contribution de qualité. Parce qu'en 15 mois, j'ai mis sur chantier 153 classes, une vingtaine de dispensaires, et en une année, toute la région avait les fournitures scolaires, payées par l'association des parents d'élèves. Donc je voulais que Ségou rattrape Ségou. Mais je me suis en cas de difficulté, des incompréhensions, pas du côté de l'association, qui quand même gérait elle-même le fond. Moi, ce qui m'intéressait, ce sont les clics. Mais hélas, et là, j'ai des documents, ici, qui datent de 1977. Ça fait 13 ans de silence. L'occasion est bonne de vous les faire libre après notre séance. Je suis responsable de la municipalité à y écrire sur moi, sur ma façon de gérer la région en matière de construction scolaire. En disant que j'étais un modifiste, qu'au décès de l'épouse de Moribault, une de mes épouses est à la Bonaco, assistée aux obsèques, parlait de Saribou Sissé, l'architecte qui était en détention, que j'ai fait travailler pour le compte de l'État. Parlait du gouverneur Silla en Sori et que la région de Ségou est indignée d'avoir un modifiste à sa tête. Comme gouverneur. Comme gouverneur. Oui, je vois ici, s'il vous plaît, je vois ici que votre épouse a ouvert un... Un cahier de doléances. Pour le Moribault Kitta, la mort de Moribault Kitta, pour les vœux de la famille. Bon. Alors, etc, etc. Voilà, c'est sûr, c'est fait que Saribou Sissé a été déporté à Kidal. Le Président de l'Ordre des architectes du Mali. Le Président de l'Ordre des architectes du Mali. Le Président de l'Ordre des architectes du Mali. Parce que, et moi, on a profité de cette occasion pour nous mettre aux arrêts de fortress à Tanoktou durant deux mois. J'ai un autre ami, qui était greffier, qui était marié à une nièce, à la femme de nos deux-mêmes mariés, qui était un ami. Lui, affecté à Bougouni. Un autre ami à Jean-Chef, Moussa Koulbali, qui a terminé le lieutenant, affecté à Nérumdankou, j'étais seul. Au retour, on me relève. Voilà comment je suis parti de ces goûts. C'est pour vous dire si je vais vous montrer cela. C'est pour tirer des enseignants, et surtout pour que la jeune génération puisse tirer profit. Les allogations mensongères ne servent à rien. Tu as dit que ce type a profité de sa place. De sa place privilégiée pour lui. Mais je me ferai tout simplement le devoir de lui renvoyer ces trois correspondances, pour qu'il les garde dans ses archives. Parce que, au contraire à moi, ces correspondances m'ont porté bonheur. J'ai quitté ces goûts, mais cela n'a pas ferré ma marche. Je parlais dans mon prologue de silence, votre chef du bataillon gouverneur de ces goûts. Voilà la raison profonde de ce silence. Une de ses grosses épines de votre carrière. Voilà. Bon. Nous commençons à comprendre davantage la marche de cette époque. Alors, comment Moussa, lui, vous a découvert ? Je vous ai dit que Moussa, moi j'ai connu Moussa en cinq ans, quand il venait à l'école des enfants de troupes. C'est moi qui ai fait ce premier pas. Si vous voulez, l'école des soldats, le repos, le garabou. En ce moment, je fais un instant de m'incorporer. J'arrivais de Saint-Louis, du Sénégal. D'accord. On en reviendra certainement vers la conclusion, mais nous allons rester sur la ligne Mouribaud. Vous avez évoqué toutes ces grandes personnalités historiques. Senghor, Sue Carnot, Kouchtchev et autres. Comment ils considéraient Mouribaud ? Parce qu'à ce moment-là, l'Afrique était grandement divisée entre pan-africanistes, socialistes, révolutionnaires, libéraux comme Léofo et Boigny. Puis à ce moment-là, il y avait le langage révolutionnaire face à des actes. C'est par là, c'était, comme disait quelqu'un qui n'a pas été révolutionnaire dans sa jeunesse, n'a pas été. Et celui qui, après 40 ans, reste révolutionnaire, c'est tellement bête. Comment vous résumez tout ça ? Mouribaud, comment il s'en sortait lors des grands forums ? Parce que vous l'avez accompagné à l'entrée du Mali, à l'ONU également, parce que celui qui allait... Non, également à l'OUIA et dans la Kazanblaka, la rencontre de Kazanblaka et ses rencontres avec les Kurumas. Comment cela se pesait ? Oui, je vais vous dire, je ne vais pas vous citer plusieurs exemples. Mouribaud a eu de très bons rapports avec certains de ses pairs au moment de la lutte anticoloniale. Il a été chef-faire d'État, il a milité dans le RDA, et c'était un des fondateurs du RDA, et il faut reconnaître que le RDA occupait une place importante à travers l'Afrique, jusqu'à Marenskar. Donc, ils les connaissaient tous presque. Donc, le contact était beaucoup plus facile. Et même les opposants du RDA, Mouribaud était familier avec. Il n'avait pas la même livre. Je prends le cas d'un Bakary Ghibaud, qui n'était pas RDA, alors qu'Amani était RDA. Du Ligère. Du Ligère. Mais Mouribaud l'a eu à l'héberger ici, en train de réfugier politique. Vous voyez ? Et Majmoud Diop. Majmoud Diop, et Zizanga, et autres. Et Doudou Gueye ? Doudou Gueye, c'est autre chose. Doudou Gueye est resté longtemps avec nous. Ça, c'est une figure. Alors, vous me posez une question, et je vais vous donner un détail. Si ce n'est pas à cause de son étoffe, de chef d'État, où il est connu sur le plan international, après la naissance de l'OUA, il n'aurait pas été facile de faire taire les canons de l'Etat. Mais Mouribaud, quand il y a eu le conflit Algéro-marocain. Tout Damako et tous les Mali pourraient s'en souvenir. C'est Mouribaud qui a convié et Hassane II, et Ben Bela, et le roi Selassie, L'Empereur a venu à Koulouba. On n'a pas été dans la salle du conseil de gouvernement. Il est trop logé au balai. Et c'est là, dans les coulisses, que Moribault et l'Empereur ont pu faire entendre raison aux deux belligiens, en moins de 24 heures. Le lendemain, ils ont pris leur avion, ils se sont serrés la main, ils sont partis. On a envoyé des officiers éthiopiens et maliens pour faire l'arbitrage afin que les uns et les autres ne se tirent pas le dessus. Voilà comment le conflit algéro-marocain a pu connaître un de nous moins heureux. Je prends l'exemple même avec Sekou Touré, qui était son frère. Au Fouette, qui était également son frère, son aîné. Même si Moribault avait une option socialiste, il avait un respect religieux pour Au Fouette. De 60 à 68, je ne l'ai jamais entendu parler mal du président Au Fouette. C'est à coup de cela qu'il a eu constamment le voir ou bien il se rencontrait dans la frontière du côté malien. Kourouma, c'était pareil. Mohamed V d'abord, puis Assam II. Nasser, c'était pareil. Nehru, pareil. C'est à cause de cela que, à la conférence des non-alignées, en 61, il a été désigné en même temps que Soukarno pour aller voir… La bonne entente qui régnait entre le président Moudibou Keta et ses pères d'Afrique et même du monde entier, d'où l'aisance dans les négociations marocco-algériennes, les explications au président Kennedy de la naissance du non-aligné et tas d'autres sujets internationaux. Mais tout de même, puisque Mohamed V était révolutionnaire, est-ce qu'il n'y a pas une méfiance entre lui et les dirigeants français, notamment le général de Gaulle? C'est normal. C'est une espèce de loi de la nature, parce que, de toutes les façons, il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali. Et la France a été accusée par le Soudan français, si vous voulez, à l'époque, qui s'est fédéré avec le Sénégal, d'avoir comploté en faveur du Sénégal pour activer l'éclatement de la Fédération du Mali. Il a été dit que, quand la République du Mali est née aux Assises, le Mali a opté pour un régime socialiste, qui est contraire. On veut, peut-être, à l'époque du gouvernement français. Donc, c'est normal. Et surtout qu'on a mis, on a rompu tous les accords avec la France, demander le départ des troupes françaises, etc., etc. Le chemin de fer avec le Sénégal, c'est-à-dire la communication, est rompu. La liaison ferroviaire est rompue. On ne se ravitaille qu'avec la Côte d'Ivoire. Libérale. Libérale, d'accord. Non socialiste. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il faut reconnaître, les deux ont été forgés à la même école, l'école du Réa. C'est ce qui les unissait. C'est vrai, souvent, on l'oublie. Bon. La période de Modibo a été diversement interprétée par les générations maliennes, aussi bien ce qu'on appelle les fils du RDA que les fils du CMLN, que les enfants du UDPM, qui, aujourd'hui, est tenant du CTSP. Vous, vous avez été aide de camp de Modibo. Comment vous expliquez que l'histoire est résistée, malgré qu'on ait, par plusieurs tentatives, essayé de salir l'action du RDA. Comment vous expliquer que Modibo tienne encore tête ? Est-ce que c'est parce qu'il était plus rigoureux, ou bien est-ce que parce que, tout simplement, les fils lui ont donné raison ? Vous savez, ça dépend des générations. Le RDA a fait accéder le pays à l'indépendance. On ne peut pas dire qu'un parti comme le RDA ne commet pas d'erreur. Demain, d'autres partis vont commettre des erreurs. Les erreurs du RDA sont connues. Parce qu'il faut reconnaître, l'option socialiste n'est pas une simple affaire. Dans la joie et l'allégresse, quand nous avons accédé à l'indépendance, je crois que les gens n'ont pas calculé tout le poids du socialisme et les sacrifices à consentir. Nous sommes responsables. Je dois voir l'histoire. Ambenondo, en fait quoi ? Voilà. Modibo n'est pas seul responsable, mais nous sommes tous responsables. C'est à cause de cela que le RDA naissant, les responsables qui soient vieux ou jeunes, je pense et je le souhaite vivement qu'ils ne pourront pas commettre les mêmes erreurs, au contraire. Ça, c'est ma conviction. Ils vont l'éviter. Les conditions ont changé. Les conditions ont changé. Et avec elles, les hommes. Les hommes ont changé. Très bien. Bien, mon général, nous avons avec vous près de deux heures de temps tenté de cerner l'histoire, de cerner, de connaître davantage quelques pages de l'histoire malienne, de cerner l'homme Modibo Keïta. Je pense que par votre ouverture, par votre franchise, l'accueillette, permettra effectivement aux historiens, et aux historiens du présent aussi, c'est-à-dire les journalistes que nous sommes, de mieux comprendre le passé du Mali, les hommes qui l'ont dirigé, et de certainement dresser les voies de l'avenir que vous souhaitez, sereine, parce que vous avez dit qu'il était souhaitable que les mêmes erreurs ne soient pas perpétuées. Et cela n'est qu'un bon vœu pour la nation malienne. Mais nous allons tout de même vous demander si on vous demandait de comparer, parce que vous avez finalement servi deux grandes dirigeants du Mali, Modibo et Moussa. Est-ce que vous pouvez vous dire ceux qui séparent les deux hommes, ceux qui les unissent? D'accord. Et tu m'as… Vous me posez une question et vous me demandez un service qui est fort délicat. Durant 23 ans, je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit sur mon rivaux, ni en bien, ni en mal. J'avais voulu garder ceux-là et me taire pour qu'un jour je puisse les écrire. Mais les circonstances indépendantes de ma volonté m'obligent, m'ont obligé à vous dire ce que je viens de vous dire. Maudibo et Moussa ne sont pas sur le même tableau de bord. J'ai servi avec Moussa, j'ai assumé de hautes responsabilités avec Moussa. Moussa est arrêté. Je peux dire qu'il est absent. J'ai largement le temps de réfléchir sur le cas de Moussa pour qu'un jour, si vous avez eu l'occasion de me poser la question, pour que je puisse vous donner satisfaction. Mais à chaud, je préfère ne rien dire parce que mon éthique d'officier ne me le permet pas. C'est serait sous l'effet de la passion que je vais parler de Moussa. Moussa, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Je ne servirai pas l'histoire. Donc, vous refusez de faire, comme certains le disent, des absents ont tort et on peut l'exploiter. Vous refusez d'exploiter cette absence ? Oui. Mais je respecte votre position, vu la comprendre du reste, pour terminer cette requête, terminer cette cueillette de l'histoire malienne, je préfère vous dire que le dernier mot vous appartient. P. Merci, Jonathan. Et c'est la plus grande récompense que vous avez pu me faire en me posant des questions précises sur un homme que j'ai aimé, que j'ai côtoyé, sur un homme qui a des qualités certaine de chef d'État. Ce que je peux dire, c'est que l'Afrique a perdu un de ses meilleurs fils. Et vous savez, quand le Comandant Kouké était venu me voir, à ses goûts de passage pour son village, c'est lui qui m'a annoncé le premier, la mort de Bokéita, j'étais à ses goûts. C'est avec une certaine indignation qu'il me l'a annoncé. Et il a ajouté tout simplement qu'il n'aurait pas dû mourir dans les mains des membres du CMLN. Ça a été une erreur. Je me souviendrai. Je me souviens également avoir dit... Sans jugement du reste. Sans jugement. Je me souviens avoir dit un jour à mon frère et ami Sadebou Sissé, c'est moi qui lui ai annoncé lui aussi en présence quelque chose, la mort de Moudibou, mais qu'un jour il serait réhabilité. Vous n'avez pas dit jusqu'à présent quel lien qui existait entre Sadebou et Moudibou? Si, je vous l'ai dit. Sadebou est un neveu à Moudibou et ça est dans les lettres que je vais vous exhiber. Vous comprendrez mieux que Sadebou est un neveu à Moudibou. Donc vous voyez que j'étais entouré presque de parents de Moudibou au moment de sa détention. Je l'ai dit à Sadebou qui sera réhabilité, qu'on le réhabilite officiellement ou non. Pour ma part, j'ai une satisfaction morale que l'Afrique elle-même l'a réhabilité. Il a une fondation, Moudibou Keïta déjà. Il y a un prêtre malien que j'ai côtoyé et qui me rendait souvent visite à Ségou, qui est venu à cette occasion m'adresser d'un vœu sincère à l'occasion du décès de feu Moudibou Keïta. Parce qu'il connaissait mes relations avec Moudibou. Et au fil de la discussion, si vous voulez, ou bien de l'entretien, il m'a dit tout simplement, et j'ai retenu cela de lui que celui qui gagne par l'épée, périra par l'épée. Celui qui gagne par la trahison, perdra par la trahison. Je pense que c'est un enseignement que les uns et les autres doivent tirer. Je me rappellerai pour toujours les journées folles de 1960, quand on accédait à l'indépendance après l'éclatement de la Fédération du Mali. Les événements de 1962 où on voulait mettre en cause le franc malien et toutes ses conséquences. Les événements de 1968, le coup d'État. Le coup d'État avorté des sous-officiers, des officiers légibis, silas. Février 1978, la guerre du Burkina en deux phases. Et tout récemment, mars 80. 1931. Tous ces événements sont riches d'enseignements. Et les Maliens ont suffisamment de leçons à apprendre quand on jette un regard vers l'arrière. Pour ma part, Maudibout est un homme d'Etat que j'ai côtoyé, qui a participé à ma formation. Parce que cela m'a facilité ma tâche. Et dans l'administration que vous venez de citer, commandant de Cerf, gouverneur en deux endroits. – Ministre. – Ministre, directeur du cabinet, chef du cabinet militaire, avec les embûches. Je me dois de remercier tous les collaborateurs à l'époque du cabinet présidentiel qui ont participé tant soit peu à ma formation. Et les différents propos que je viens de porter à votre connaissance. Permettront, j'en suis sûr, de clore le débat pour pouvoir mieux servir l'histoire. Cela dit, je lance un appel présent aux frères et sœurs, serviteurs de notre pays d'aujourd'hui. Pour qu'il retienne une phrase de Montesquieu, il faut savoir servir le peuple, mais ne rien attendre de lui. Je vous remercie. – Bien, je vous remercie, mon Général. Je pense que votre appel, surtout vos voeux pour le Mali, seront exaucés, et je retiens cette phrase, qui triomphe par la trahison, périra par la trahison, il triomphe par l'épée, périra par l'épée. Et je pense, puisque vous avez fait allusion aux journées folles de mars 91, je pense qu'un des résultats, en tout cas, qui doit sortir de ces journées folles de ce drame social connu, et que jamais plus au Mali personne ne triomphe par une quelconque de ces outils, et que plutôt, au Mali, on triomphe par la voie des hommes, c'est-à-dire le choix souverain du peuple malien. Je vous remercie. Ver l'épée du cancer. Merci. C'est parti. C'est comme quand il est en costume. C'est Philippe, ça. Ça va ? Oui.